10h15 ce matin, François Hollande, accompagné du ministre du Travail, Michel Sapin, arrive au Pôle emploi de Laroche Nord. Au programme notamment, une rencontre avec des chômeurs qui vont bénéficier d'une formation en vue d'intégrer le futur KFC de Laroche-sur-Yon. Au total, 80 postes y seront créés et l'Etat entend élargir ce dispositif d'ici à la fin de l'année, puis en 2014. Dispositif qui permet donc de former des futurs salariés directement pour le poste qu'ils occuperont. 30 000 vont pouvoir ainsi être formés et être sûrs, un peu comme pour vous, au terme de la formation, d'accéder à l'emploi. Ensuite, dans l'année 2014, nous porterons ce chiffre à 100 000, c'est-à-dire il y aura 70 000 nouvelles formations. Deuxième étape de la visite présidentielle, la mission locale du Pays Yonnet. Ici, c'est une table ronde qui a eu lieu avec pour thème les emplois d'avenir. 45 686 contrats ont déjà été signés sur les 100 000 annoncés avant la fin de l'année. Le président de la République a d'ailleurs réaffirmé sa volonté d'atteindre cet objectif. Même au mois d'août, nous aurons des résultats élevés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le chômage ne part pas en vacances et les emplois d'avenir sont toujours proposés chaque jour de l'année. Il n'y a pas de suspension. Une visite évidemment saluée par les élus de la majorité présidentielle qui tiennent à souligner l'engagement de l'État dans cette période de difficultés économiques. François Hollande vient nous montrer son amitié, sa solidarité et son intérêt surtout pour l'emploi, notamment l'emploi des jeunes qui, avec Michel Sapin, est une priorité du gouvernement. C'est important de continuer à se battre et à mobiliser l'ensemble des appareils, des institutions et des acteurs pour développer l'emploi. Et je pense que c'est en train de prendre tout doucement, même dans un contexte difficile. 13h30, fin de la visite présidentielle. Après la signature de trois nouveaux emplois d'avenir, François Hollande s'est offert un bref main de foule avant de rejoindre l'aérodrome des agents.